... D'autre part, la pandémie COVID-19 nous rappelle encore plus que par le passé combien le numérique et ses applications multiples vont révolutionner notre façon de vivre, d'interagir et de travailler. Aussi, avec les mutations rapides dans la recherche et le renouvellement des savoirs, les limites objectives des méthodes traditionnelles d'apprentissage éclatent au grand jour. C'est pourquoi, au-delà de l'UVS, il appartient à toutes nos universités de se mettre au numérique, véritablement, si elles ne veulent pas être abandonnées sur le chemin. Il nous faut donc affronter les nouveaux challenges, qui sont les challenges de notre temps. La concertation que nous avions engagée sur l'avenir de l'enseignement supérieur, organisée en avril 2013, répondait à cet impératif. Nous avons également interconnecté l'ensemble de nos universités publiques et souscrit des abonnements à des bases de données pour ces universités. Cependant, des efforts plus soutenus restent à faire pour réduire le coût de la connexion, et ça, je m'adresse aux compagnies de télécommunications ainsi qu'aux opérateurs, et renforcer la mise en ligne des coûts et l'utilisation optimale des ressources numériques dans notre espace universitaire. Par ailleurs, le programme des 100 laboratoires est en cours d'exécution. Il a connu quelques retards. Je viens de m'assurer que ce programme sera achevé au cours de l'année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada